Bonjour à tous c'est MadMot, on se retrouve aujourd'hui pour la 3ème et dernière spé de heal de Swotor en 5.0, le commandant heal. Vu que je suis un mec super cool et passionné par ce qu'il fait, vous aurez bien entendu les sorts correspondants pour les Merco heal côté Empire. Ce guide traite donc des aptitudes, de la stratégie de heal, des points d'usage, du stuff pour le commando heal en PVE. Je rappelle que vous avez bien sûr le sommaire dans la description pour aller directement à la partie qui vous intéresse comme sur chacun de mes guides. Alors le commando heal c'est vraiment le heal le plus fort en ce qui concerne le burst sur monocyble. Mais il va très bien fonctionner aussi en AOE en raison de fortes capacités avec un CD assez court. La partie la plus importante pour le commando est vraiment d'apprendre à contrôler le niveau de munition ou de chaleur pour le mercenaire. Vu que la plupart des boss ont des mécaniques différentes, la rotation vraiment théorique optimale peut vraiment différer énormément de la rotation standard à cause de cette gestion de munition. Au niveau du stuff, voilà je vous ai mis le stuff théorique de Bante pour l'index 242 et pour l'index 248 parce qu'aujourd'hui vous êtes obligé d'être au moins stuff en full 242. Et ouais c'est comme ça. Alors pour les points d'usage, habilité, donc cette partie est vraiment à chier. Niveau point d'usage, habilité, il n'y a pas grand chose. Donc moi ce que je vous conseille, donc la défense tenace, réduit le C du Destun, du Bump et du Bump arrière. Ça peut être utile sur certains combats mais c'est vraiment rare. Le condensateur de cellules, celui-là, obligé on le prend. 15 cellules en plus avec la recherche de cellules et 10% d'alacrité pendant 6 secondes. Le steam de combat, pareil. Les stuns vont recharger en fait de 20 cellules et de 10% de soins en plus sur le prochain sort. Ça peut être utile sur certains combats comme par exemple Brontes, Tirak, mais c'est vraiment parce que ce tiers n'offre pas grand chose. Au point de vue des points d'usage en maîtrise, il y en a deux à prendre. L'immobilité remforcée, 4 secondes de plus pour l'immobilité, pour les mouvements c'est vraiment très bien. La barrière chargée, la sonde médicale accumulent 5 stacks qui vont en fait réduire les dégâts du coup de 5%, donc 1% par stack. Vraiment un point d'usage à prendre absolument. Pour les points d'usage héroïque, on en a 4 importants. Donc déjà l'absorbeur d'électrochoc, 30% de réduction de dégâts d'AO et en stun assez important comme toutes les spells bien sûr. Le plus important, overclocking, on le prend, on est obligé. La manipulation va rendre instante vos deux prochains sorts. Donc au lieu d'en avoir un seul, on va avoir deux sorts instante avec la manipulation technologique. Vous pouvez voir, je vous mets vraiment les images du côté empire sur la gauche et ici c'est toujours l'image côté répu. Ensuite la flûte d'opan, donc la montée d'adrénaline peut heal jusqu'à 70% de votre vie. Elle va heal deux fois plus et elle va durer deux secondes de plus. Donc ça peut être, déjà en PVP ça c'est vraiment super, mais on pourrait le prendre en PVE, pourquoi pas. Mais il y en a un quatrième, ça serait le bouclier réflectif. Les dégâts réduisent le CD du bouclier réactif et vous apportent une chance de 20% d'absorber une quantité de dégâts pendant 6 secondes. Donc moi ce que je vous conseille de prendre c'est l'overclocking absolument. Et ensuite pour le deuxième, si vous avez beaucoup de dégâts AO dans votre combat, vous prenez l'absorbeur d'électrochoc. Sinon vous prenez le bouclier réflectif pour 20% d'absorption pendant 6 secondes. Pour les points d'usage légendaires, là on ne se pose pas de questions, il y en a deux. La marche forcée bien sûr, le traitement successif qui peut se faire en déplacement et la défense super chargée. La cellule super chargée va augmenter de 15% votre défense, va vous immuniser contre les interruptions et va augmenter votre endurance et vos heals de 3%. Donc vraiment très important à prendre. Au point de vue des capacités en gestion de munitions. Donc je rappelle, comme le malfrat, notre rogène de munitions va dépendre du niveau de munitions. Donc entre 100 et 60%, vous remontez à 5% toutes les secondes, c'est assez rapide. De 60 à 41, de 3% par seconde. Et de 40 à 0, de 2% par seconde. Il faut vraiment, pour un commando heal, essayer de rester au-dessus de 60% de munitions aussi souvent que possible pour vraiment maximiser son effectif de heal. Donc déjà, la recherche de cellules qui va nous donner 65 munitions sur 3 secondes et 10% d'alécrité pendant 6 secondes. L'économie de cellules qui va permettre en fait à la prochaine capacité de n'utiliser aucune munition. La manipulation technologique, la prochaine capacité sera instante. Et les deux prochaines capacités, comme on a pu le voir, avec le point d'usage overclocking, pourront être instantes aussi. La sonde médicale d'urgence, ça c'est votre S-Combat. Et la célérité superchargée, c'est l'inspire du commando. Ça augmente l'alécrité de tous vos alliés de 10% pendant 10 secondes. Et ça consomme les 10 stacks de supercharge. Par rapport au stade défensif, je vais aller assez vite. On a le bouclier réactif qui va réduire tous les dégâts de 25% pendant X secondes. La montée d'adrénaline qui va régénérer votre vie si vous êtes en dessous de 40%. L'immobilité qui va augmenter votre vitesse de 30% pendant 8 secondes. Et si vous êtes immune par rapport à tout effet, pendant toute sa durée. La télacité, c'est votre destone classique. La diversion, c'est votre désagro classique. La save de propulsion, ça va vous permettre d'effectuer un bon arrière de 20 mètres. C'est vraiment très très efficace pour la mobilité du commando. Alors entrons directement dans le sujet avec les capacités d'huile. Commençons par la cellule superchargée. Donc déjà, avant le combat, n'oubliez pas de construire les 10 stacks de supercharge. Ça vous permettra d'utiliser la cellule superchargée. Ou alors l'inspi, la célérité superchargée, lorsque le combat débutera. Je rappelle que les stacks de supercharge peuvent se monter avec la sonde médicale par deux. Ou alors avec l'injection médicale. Ensuite, pendant le combat, la cellule superchargée, c'est vraiment l'une des capacités de base pour un commando heal. La capacité offre un excellent burst heal, ou fonctionne comme un buff, qui doit être maintenu aussi souvent que possible. Je m'explique. Pour une gestion des munitions, la cellule superchargée va donner 10 munitions. Elle va aussi donner un buff général d'huile, qui va donner 5% d'huile en plus pendant 12 secondes. Et le buff de la sonde médicale avancée, ça va en fait diminuer le coût déjà de la sonde médicale avancée en munitions. Ça va reset et réinitialiser son CD tant qu'elle est active. Ça augmente donc considérablement votre burst heal. En condition normale, vous devez vraiment utiliser la cellule superchargée dès qu'elle est prête. Mais dans certains combats, il va être vraiment préférable de garder cette cellule superchargée pendant quelques secondes pour être prêt lors d'une phase de burst du boss. Alors une remarque très importante, il est bien sûr possible de monter ses stacks de supercharge, même si la cellule de supercharge est encore active. C'est bon à savoir si vous n'avez par exemple pas besoin d'utiliser toutes les sondes médicales avancées instant données par la cellule superchargée. Donc vous pouvez commencer, même si la cellule superchargée est toujours en route, à remonter vos stacks. Attaquons maintenant avec les sondes trauma. Alors la sonde trauma, vraiment très importante, ça va appliquer un buff à la cible qui va heal en petite quantité pour chaque dégâts pris. 7 stacks en tout. On va donc, avant le combat, appliquer les sondes trauma sur tout le groupe et à chaque fois qu'il y a une phase de transition dans le combat. Ça va réduire énormément le heal nécessaire vraiment pour garder votre groupe en vie. Les sondes trauma offriront un heal vraiment continu et passif à la cible qui prendra des dégâts. Il est donc vraiment très important pour votre gestion de munitions. On va devoir donc les appliquer à autant de cibles que possible. Il est vraiment extrêmement efficace dans les combats avec beaucoup, beaucoup de dégâts sur le raid. Le commando va devoir se concentrer vraiment sur le placement des sondes trauma sur le raid à chaque fois qu'il n'y a pas d'urgence de ville. Sur les combats qui ne permettent pas d'avoir un temps suffisant, on va dire, pour couvrir 100% du raid avec les sondes trauma, il est vraiment préférable de privilégier les personnes qui prendront le plus de dégâts. Donc, par ordre de priorité, les tanks, les DPS cac, les heals et les DPS distants. Il est vraiment important de ne pas réappliquer les sondes trauma sur une cible tant que l'ancien n'est pas épuisé. Ça diminuerait vraiment le potentiel maximal des sondes trauma et impacterait sur votre gestion de munitions. Je vous conseille donc pour cela d'utiliser le Red Hood Starpars. Comme pour le malfrat, en fait, il va vous indiquer qui aura encore les sondes trauma et sur qui il faudra les refraîches. C'est vraiment très très utile pour le commando. Passons maintenant au traitement successif. Alors, le traitement successif va donc heal jusqu'à 4 cibles autour de vous, avec 4 ticks pour la première cible, 3 ticks pour la seconde, 2 ticks et un seul tick pour la dernière cible. C'est vraiment l'une de vos capacités de heal la plus efficace. Elle va devoir être utilisée le plus souvent possible. La raison vraiment principale pour cela, c'est le buff d'armure de 10% qui s'applique aux 4 cibles healées. Un peu comme la nouvelle jeunesse de l'érudit qui apporte ce même debuff. Ce même buff, plutôt, pardon. Outre le buff, son heal est vraiment très efficace car il va toujours, toujours heal les cibles avec le moins de vie. Donc, vraiment un sort assez efficace en AOE avec la bombe de Colto tout en se déplaçant. Pas comme notre collègue Malfra. Passons maintenant à la sonde médicale. Alors, la sonde médicale, elle va heal pour une quantité assez moyenne sur la cible. La fonction vraiment principale de la sonde médicale, en plus de son heal, va consister en fait à donner un stack de triage sur le terrain. Vous pouvez voir ici et ici, c'est le stack de triage sur le terrain côté impérial. Chaque fois qu'elle est utilisée. Donc, chaque stack va réduire par 5 le coût de la sonde médicale avancée. C'est vraiment donc une capacité qui aide énormément dans la gestion de vos munitions. Vous pouvez cumuler la stack, je crois, 3 fois en tout. Donc, une réduction de 15 coûts de munitions de la sonde médicale avancée. En plus, la sonde médicale, comme je le disais, donc ça c'est la sonde médicale avancée côté repu, côté impierre. Je le disais en plus, bien sûr, la sonde médicale va donner 2 stacks de supercharge à chaque utilisation. Si on prend seulement en compte, en fait, le heal de la sonde médicale, ce soir, doit vraiment être utilisé comme un failer. Petite remarque, avec le point d'usage barrière chargée, la sonde médicale va donner aussi une stack de barrières chargées, augmentant de 1% la réduction de dégâts et cumulable 5 fois. Donc, 5% de réduction de dégâts avec 5 sondes médicales, c'est plutôt non négligeable. Passons maintenant à la sonde médicale avancée. Donc, la sonde médicale avancée, c'est vraiment votre plus importante capacité de heal mono sa fonction principale va être de fournir un buff qui va augmenter, en fait, de 3% les heals reçues pendant 45 secondes. Ce buff devra donc, au minimum, être maintenu sur les tanks non-stop. Mais il faudra aussi l'appliquer à autant de cibles que possible pendant le combat, sachant qu'il dure 45 secondes, vous avez largement le temps. L'infusion de Bacta, maintenant. L'infusion de Bacta, c'est vraiment votre principale sort de burst. de burst, pardon, non seulement parce qu'il s'active instantanément avec un hilace important, mais aussi parce que la prochaine sonde médicale avancée s'activera en instant. Donc, comme je l'ai mis, l'infusion de Bacta met aussi un hot néanmoins assez faible sur la cible. L'infusion de Bacta et la sonde médicale avancée devront, dans la plupart des cas, être utilisées ensemble, mais pas nécessairement sur la première cible, sur la même cible, pardon. Vous pouvez bien entendu mettre l'infusion de Bacta sur une cible A et ensuite la sonde médicale avancée sur une cible B, bien sûr. Leur combinaison peut être, par exemple, utilisée pour appliquer le buff de heal de la sonde médicale avancée à plus de cibles, beaucoup plus rapidement, vu que la sonde médicale avancée sera instante. Passons maintenant à l'injection médicale. Donc, l'injection médicale, c'est un heal, on va dire, plutôt assez faible. C'est utilisé vraiment comme un filer dans la rotation, chaque fois qu'une quantité de heal assez faible est nécessaire. L'injection médicale va aider également à la gestion des munitions, car elle va donner une munition par tic, ou deux si le tic va crit, et une stack de supercharges par utilisation. Par conséquent, l'injection médicale, c'est vraiment une capacité très importante et devrait être utilisée chaque fois qu'il n'y a pas de soins très importants à faire. Les gens l'oublient aussi souvent et pensent que les heals peuvent vraiment se permettre quelquefois de laisser passer quelques GCD, mais c'est comme pour les DPS, chaque GCD compte et doivent se succéder vraiment rapidement les uns après les autres. Passons maintenant avec le dernier sort en AOE, la bombe de Colto. Ça va heal 8 cibles présentes dans l'AOE posée au suble et faire une faible hot sur les cibles touchées. La bombe de Colto est donc la principale capacité de heal en AOE du commando. Donc si le combat possède beaucoup, beaucoup de phases de dégâts sur tout le raid, la bombe de Colto devra être utilisée aussi souvent que possible. Elle est peut-être considérée, on va dire, comme le plus fort sort de heal en AOE du jeu, en raison de son très très faible CD de 5,5 secondes environ et son heal quand même assez important. Notez aussi que la bombe de Colto peut également être lancée en déplacement très important. Passons maintenant aux stratégies de heal. Donc la liste des capacités de heal que je vais vous présenter pour le mono cible n'est bien entendu pas à faire de haut en bas, c'est juste des priorités. Donc l'injection médicale, comme un filer, pour un meilleur contrôle des munitions. La cellule superchargée pour le buff d'huile qu'il donne et le gain de munitions. La sonde médicale avancée en instante. La sonde trauma si l'ancien buff donné par la sonde trauma est fini. L'infusion de bacta. Le traitement successif pour donner le buff d'armure. La sonde médicale avancée en cast pour le buff d'huile. Et la sonde médicale ou ingestion médicale en filer. En ce qui concerne le multisible, on va tout simplement utiliser la bombe de Colto et le traitement successif sur CD tout simplement. Pour le burst heal, si vous savez qu'une phase de burst heal arrive, assurez-vous de bien avoir la cellule superchargée de disponible. Ici je vous conseille de suivre la rotation de haut en bas. Donc la cellule superchargée pour le buff d'huile pareil et le gain de munitions. L'infusion de bacta. On va ensuite mettre une sonde médicale qui sera donc instante grâce à l'infusion de bacta. On peut placer la manipulation technologique si un autre instant de sonde médicale avancée est nécessaire. Donc on va donc placer une sonde médicale avancée en instante. Et ensuite on va la cast en spam jusqu'à ce que la cellule superchargée soit finie. En ce qui concerne les priorités de guérison avancée, je vais vous mettre dans la description un tableau et une courbe qui montrent en fait quel sort est prioritaire par rapport au nombre de cibles qu'on va toucher. Au nombre de cibles. Donc une cible, deux cibles, trois cibles, jusqu'à six je crois. Donc n'hésitez pas à regarder la description, le tableau est dedans. En ce qui concerne le DPS mono cible, je vais aller assez vite. Donc pareil, une priorité par rapport à quel sort fait plus de mal à la cible. Un premier bien sûr, donc c'est l'électrophilet. Ensuite le tir auto, le tir à fort impact, la salve explosive, la volée de mortier, la grenade à plasma et le tir de cadon chargé. Voilà, je vous conseille de garder seulement ces attaques DPS, pas les autres. En ce qui concerne le reflet, on a une nouvelle capacité, c'est la dissuasion résonante qui absorbe en fait tout dégât imminent pendant six secondes, qui va refléter 50% des dégâts à la cible et qui va heal à 5% de la santé maximale par attaque. C'est vraiment un CD défensif très important, mais voilà, il va être à utiliser comme toute capacité de reflet, vraiment avec précaution bien entendu. Pareil, je vous réfère au Google Sheet international sur les différents reflets sur le jeu qui sera bien sûr encore dans la description. On va finir par l'interface utilisateur et par quelques petites configurations dans les préférences pour le heal. Je le répète encore et encore pour chaque vidéo de heal que je fais, l'interface utilisateur, c'est vraiment une partie très importante pour les heals car vous pouvez augmenter considérablement votre heal en la configurant correctement. L'interface utilisateur optimale diffère vraiment d'un joueur à l'autre, mais j'essaierai de couvrir vraiment les bases. Tout d'abord, le cadre d'opération et les barres de santé doivent être aussi grandes que possible car les heals doivent se concentrer principalement sur la santé du groupe et pas tellement sur le champ de bataille lui-même. En rendant le cadre d'opération aussi large que possible, il est beaucoup plus facile de repérer les debuffs à dispel par exemple. Il est également possible dans les options d'afficher seulement les debuffs annulables ou non, donc le mieux ce serait de faire deux interfaces enregistrées. Bien entendu, je le répète encore et toujours, vous mettez bien sûr le boss à chaque fois sous cible concentré. Vous trouverez, je ne vais pas aller très loin pour l'interface utilisateur, vous trouverez dans la description de ma vidéo sur l'erudit heal en PVE, mon interface et les différents paramètres que j'ai changés, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo, je me suis attardé beaucoup plus longtemps sur l'interface utilisateur. Petite astuce aussi, très importante, dont je n'ai jamais parlé, je trouve pour ma part le recul caméra beaucoup trop faible. Vous pouvez donc augmenter encore plus cette valeur maximale. Donc tout d'abord dans votre explorateur du fichier, vous affichez les aimants masqués pour que AppData soit visible. Vous allez dans Windows C, Utilisateur, ModMod, AppData, Local, Swotor, Swotor deux fois, Settings. Et là dans Settings, vous allez voir un fichier appelé avec votre nom de profil, ModMod-Hakunz.ni, vous l'ouvrez avec le bloc note, et là vous aurez une ligne de code avec Max Distance Caméra, qui sera je crois à 25, un truc comme ça. Moi je l'ai mis à 50 perso, quand je recule je ne vois presque plus mon perso, mais je trouve ça beaucoup plus optimal. En ce qui concerne les préférences et les commandes, je le répète, tous vos CD défensifs doivent au moins être bindés, que ce soit le cut, le désagro, le bouclier réactif, la salve de propulsion, l'immobilité, etc. Même si vous pouvez binder vos sorts d'huile, ça serait vraiment super. Aussi très important, dans les préférences, vous allez dans préférences, commandes et ensuite combats, il existe un ensemble d'options qui peuvent être extrêmement utiles pour les huiles, pareil j'en ai pas encore parlé. Il y a trois options à prendre, donc déjà la file d'attente des pouvoirs, ça va permettre en fait, en utilisant cette option, vous pourrez mettre un pouvoir en attente, juste après en avoir à lancer un, et donc vraiment minimiser le délai entre chaque action, en augmentant votre APM. Vous pouvez aussi avec une petite fenêtre à défiler, définir le temps que vous voulez, pour pouvoir mettre en fait ce pouvoir en attente, avant qu'il s'utilise. Deuxièmement, on a le réticule adhésif de cible au sol, c'est assez important aussi, lorsque cette option est activée, en fait votre petit réticule sur votre cible, ne va pas disparaître si la cible est hors de portée, ou si votre heal échoue, donc vous verrez vraiment toujours le petit réticule sur votre cible. Activation rapide de cible au sol, lorsque cette option est activée, donc ça je pense que tout le monde l'a, vous pourrez lancer les capacités d'AOE, sur une cible, simplement en double-cliquant sur votre sort, sans en fait placer l'AOE sur le sol. L'option est vraiment très utile pour la bombe de Colto, par exemple. Voilà, on va s'arrêter là, donc n'hésitez pas à regarder la description, donc il y aura pas mal de choses, je vais vous mettre le guide complet de réflexion, le Google Sheet avec le Gearing 5.2, les opérations Table Loose, bien sûr. Je vous mettrai aussi, je crois, mon interface, je vous mettrai le lien pour télécharger mon interface, et ensuite la mettre dans ce fichier ici, simplement dans Interface. Qu'est-ce que je pourrais vous mettre d'autre ? Je vais aussi vous mettre le lien à la fin de cette vidéo, de la vidéo sur le Mafra Heal, et de l'Urude Heal, pour que vous voyez beaucoup plus de choses sur l'interface utilisateur. Allez, je vous laisse là, passez une bonne soirée, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501